8h06 sur Europe 1, la suite du journal avec vous Florence Cohen. Vous faites peut-être partie de ces Français qui ont quitté une grande ville pour une ville moyenne avec un peu plus de calme et un peu plus d'espace. Mais attention aux mauvaises surprises à la taxe foncière. Son montant n'a cessé d'augmenter ces dernières années 101 euros en moyenne par mois selon une enquête de meilleurs taux.com que Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin. Les détails avec Maude Descamps. Si vous habitez à Nîmes, Angers, au Havre, à Bordeaux ou encore à Montpellier, alors vous vivez dans l'une des villes de France où la taxe foncière est la plus élevée. Environ 125 euros par mois, un budget conséquent pour les ménages et qui ne devrait pas aller en s'améliorant, prévient Maëlle Bernier de meilleurs taux.com. En fait, il n'y a pas 12 mois de crédit, il y a un peu plus de 13 mois. Il y a un 13e mois de crédit qui est l'équivalent de la taxe foncière payée par ses propriétaires. C'est ça qui nous inquiète un peu plus, c'est le côté de la disparition de la taxe d'habitation qui est une promesse de campagne, donc on voit bien que petit à petit elle disparaît. Mais sauf que les municipalités ont besoin d'argent, donc il faut bien qu'elles récupèrent quelque part. Cette hausse de la taxe foncière pèse sur le crédit immobilier des acquéreurs puisque dans certaines villes, cela revient à payer l'équivalent de 14 mensualités au lieu de 12. Mais il y a tout de même de bonnes nouvelles. Dans certaines villes, le montant de la taxe foncière reste stable. C'est le cas par exemple à Paris où il faut compter en moyenne 62 euros par mois ou encore à Lille, Strasbourg et Lyon avec un montant par mois qui ne dépasse pas 75 euros. À l'étranger, les Etats-Unis.